9h09, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, Elisabeth Martichoux, Alain Duhamel et Éric Zemmour nous ont rejoints dans ce studio. Je les salue tous les quatre. On va bien entendu continuer d'analyser les résultats de ce premier tour des élections législatives. Et je voudrais qu'on commence par cette abstention record. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu aux urnes. Ça ne les intéresse plus Alain Duhamel ? Écoutez, il y a beaucoup de facteurs. Le premier facteur c'est que la plupart ont pensé que c'était joué. Et donc ça n'est pas très mobilisateur. Ensuite il y a le fait qu'on est en campagne depuis un an et demi. C'est quand même la campagne la plus longue qu'on ait jamais connue si on intègre les primaires. La plus longue. Bon, on parle sur le marché, on sait très bien que maintenant, l'ordre du calendrier, qui n'est pas forcément intangible, mais l'ordre du calendrier fait que la campagne présidentielle vampirise la campagne législative. Et si on ajoute à ça ce qui était l'originalité de cette année, c'est-à-dire un mouvement général de dégagisme, le dégagisme ce n'est pas mobilisateur pour un second tour. C'est ça, c'est Alba Ventura. Le premier tour, je veux dire, oui, mais le second tour c'est législatif par rapport au présidentiel. Alba Ventura. Je trouve que le fait marquant c'est la démobilisation, démobilisation de l'électorat, des opposants à La République En Marche, à Emmanuel Macron. Les quatre partis, que ce soit les Républicains, le Parti Socialiste, le Front National ou la France Insoumise, sont en recul historique. Et je crois que c'est la déception, c'est la faillite de ces partis, c'est la faiblesse de ces partis qui a fait que finalement, les gens ne sont pas allés voter. En fait, ils ont voté La République En Marche pour combler le vide provoqué par ces partis-là. Et c'est vrai que le Front National, puisque vous parlez des partis d'opposition, c'est là où on voit l'échec du Front National, qui avait réussi à mobiliser un électorat, notamment ouvrier aux dernières élections, avec adhésion au projet, et qui là n'est pas venu. Et on va en reparler sans doute du Front National, mais dans l'abstention, il y a déjà cet échec cuisant du marinisme, qui n'a pas réussi à s'imposer, donc en plus de tout ce qu'Alain a dit de façon très docte, et avec l'inversion du calendrier électoral. Comme le disait Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure avec nous, Yves, la législative est devenue une élection secondaire. Est-ce que La République est en marche sans les Français, d'une certaine façon, en tout cas la moitié d'entre eux ? Les 24 millions qui n'ont pas participé à ce scrutin ? Moi, je n'ai pas du tout été étonné par cette abstention massive. Que vous n'aviez pas vue ? Exactement, pour deux raisons. Parce qu'Alain a tout à fait raison de dire ça fait un an et demi de campagne, patati, patata, donc les gens sont épuisés, et surtout... Non, il n'a pas dit patati, patata. Oui, mais je n'ai pas répété ce qu'il a dit. Non, mais moi j'interviens, parce que quand même, il ne vaut pas exagérer. C'est pour désacraliser le docte de tout à l'heure. Ça vous rend jaloux. Ça vous rend jaloux. Non, alors, sérieusement. Donc, il y a toujours eu ça. Les victoires aux législatives, avant c'était une dissolution provoquée par le président Mitterrand, et là, maintenant, elle est d'office, puisque le calendrier a été inversé. À chaque fois, la victoire du parti du président se fait sur le retrait des électeurs d'opposition. Ils ne viennent jamais. Le désengagement. Exactement. Ils ne viennent jamais. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils estiment qu'ils ont perdu. Et deuxièmement, tout simplement parce que les électeurs, les Français, sont imprégnés par la Vème République. Les Français sont trop fair play. Ils sont cohérents. Non, ils sont Vème République. C'est-à-dire que, moi, je pense que le grand vainqueur, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est le général de Gaulle. C'est-à-dire que la Vème République... Non, mais la Vème République, c'est une monarchie républicaine. On l'a dit un milliard de fois. Donc, la monarchie, c'est que le roi a gagné. Eh bien, le roi doit se débrouiller maintenant. Les Français lui disent, eh bien, ciao, à toi de jouer. Nous, on ne s'en occupe plus. Donc, les électeurs qui veulent lui donner la majorité viennent. Et puis, ceux qui ne veulent pas lui donner la majorité lui disent, mais de toute façon, on ne veut pas te combattre. C'est toi qui vas diriger. Tu es le roi. C'est tout. Ça ne pose pas un problème de légitimité ? De légitimité, non. Mais non, il a la légitimité, justement. Macron a eu les deux tiers des voix au second tour. Son parti qui n'existait pas il y a un an a 33% des voix. Il aura plus de 400 députés. Plus de 400 députés, on a déjà vu ça. Plus de 400 députés. Mais il n'empêche que pour un parti qui n'existait pas, c'est quand même impressionnant. Et là, on peut encore reprendre, d'ailleurs, la comparaison avec le général de Gaulle en 1958. On voit très bien qu'on est dans une phase, non seulement de renouvellement, ce qui était le cas aussi en 1958, de renouvellement d'une autre génération politique, mais de recomposition. Et que les périodes de vraie recomposition politique, ça n'est qu'un début. Beaucoup de questions se posent maintenant pour savoir si les socialistes resteront socialistes ou seront vampirisés en marche, pour savoir si les républicains resteront cohérents ou vont se diviser, etc. C'est une recomposition qui commence. Une réinvention. On entend des termes incroyables. Ce matin, Jean-Pierre Raffarin parle de présomption de confiance à l'Assemblée nationale. C'est une illustration de ce que je disais. C'est pour ça que je me permets de le citer. Vous avez raison. Alba Ventura. Elle ne le prive pas du tout de légitimité, cette abstention, mais elle est quand même un avertissement. Ah oui ? Parce qu'il n'y a pas un blanc-seing qui est donné à Emmanuel Macron avec cette abstention. Justement, c'est un blanc-seing. Oui, justement, on ne vient pas parce que justement, c'est à toi de diriger. Oui, c'est à toi de diriger, mais tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as un impératif de réussir. C'est ça qu'il leur dit. Si les autres ne vont pas voter, ils laissent gagner la République en marche. C'est ça qui s'est passé exactement hier soir. Et ils lui disent, ok, maintenant c'est à toi de gouverner, mais tu n'as pas le droit de te planter. Oui, mais ceux qui auraient été opposés au programme d'Emmanuel Macron, ils ne sont pas venus. Non, c'est bien ce que je dis. C'est pour ça qu'effectivement, ce n'est pas un blanc-seing, mais il n'y a pas eu non plus dans les urnes hier une volonté de dire à Macron surtout ne fais pas ce pourquoi tu as été élu. C'est bien ce que je dis. Elisabeth, il obtient 32%. Il obtient 32%. C'est à la fois très puissant et c'est à la fois très faible. Parce que 32%, vous ne réinitiez pas la totalité des électeurs et des Français. Ce qui est vraiment, il y a l'abstention, mais l'effondrement des partis traditionnels est tellement spectaculaire que c'est, de mon point de vue, encore plus intéressant que l'abstention. Alain Duhamel, je vous donne tout de suite la parole. Je vous ai un peu. Oui, il ne faut pas oublier quand même qu'en dehors de ce qui est négatif, c'est-à-dire le taux de participation, qui est négatif, c'est un épuisement démocratique. C'est quand même inquiétant. Bien sûr, l'épuisement démocratique, c'est une formulation inquiète. Bon, en dehors de ça, il y a quand même un encouragement aussi. C'est-à-dire, ce qui est rare dans la politique française, ça n'arrive pas du tout à chaque présidentielle, qui est l'idée de dire quelque chose de différent se produit, laissez-l'on vivre et donnons-lui sa chance. Ça s'appelle le bénéfice du doute. C'est plus que ce qui s'est passé aux trois élections présidentielles précédentes. C'est quelque chose qui est original, mais qui est lié aussi à ce mélange de dégagisme et d'espérance. C'est peut-être exagéré. Si je dis espérance, ça va désespérer Éric et ça m'ennuierait à madame. Encore plus, vous voulez dire que ce n'est pas possible. Je voulais vous faire réagir à ce chiffre qui a été donné par Olivier Bost il y a quelques instants. Il dit tout d'une partie de la situation politique. Il n'y aura que sept duels, je dis bien sept duels entre les socialistes et les républicains. Voilà, au second tour de ces élections législatives, c'est-à-dire les deux partis les plus puissants de ces 40 dernières années, les deux pays qui nous ont gouvernés. On l'a déjà dit lors de la présidentielle, c'est fini. Le parti socialiste et les républicains, c'est fini. Pour des raisons différentes, le parti socialiste avait abandonné... J'ai envie de vous dire, le parti socialiste, oui, les républicains, ça se discute. Mais non, mais même les républicains, tous ces gens-là, mais tous ces gens-là vont en marche. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout, contrairement à vous, je ne trouve pas que cette abstention soit désespérante. Je l'ai dit, j'ai dit pourquoi. En revanche, ce que je trouve plus intéressant que le chiffre de l'abstention, c'est la sociologie de l'abstention. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai déjà dit pour la présidentielle, le phénomène Macron, qu'est-ce que c'est ? C'est la reconstitution du bloc bourgeois. C'est-à-dire les bourgeois conservateurs. Éric, éric, éclasse moyenne. Les classes moyennes. Il ne faut pas oublier que la majorité des Français appartiennent aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Mais les classes moyennes sont désintégrées. Je vous renvoie à Guy Lui. Oui, sociologiquement. Je t'ai lu aussi. Je t'ai lu aussi. Je sais bien. C'est pour ça que je dis que je vous renvoie à Guy Lui. Les classes moyennes, aujourd'hui, ça n'existe plus, en vérité. Il y a une classe moyenne prolétarisée qui va vers le FN. et il y a une classe moyenne qui vit dans les métropoles mondialisées et qui s'identifie aux vainqueurs. Et là, vous avez raison. Mais c'est ce que j'appelle le bloc bourgeois au sens-là. C'est-à-dire les bobos. Les bobos, c'est les classes moyennes. Ils n'ont pas des revenus élevés, les bobos. C'est réducteur. Franchement, c'est réducteur. Vous avez raison sur un point qui est la différence entre les grandes métropoles et les petites villes. Les petites villes, absolument. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je dirais que ça, c'est géographiquement. Mais sociologiquement, vous avez une partie importante des classes moyennes, mais des classes moyennes moyennes. Oui, des classes moyennes des métropoles. Non, une partie importante des classes moyennes qui a voté pour Macron. Mais ça se voit alors là dans la répartition géographique. Oui, vous voulez dire à l'ouest. On marque une petite pause, si vous le voulez bien. Et on se retrouve dans quelques instants avec Éric Zemmour, Alain Duhamel, Elisabeth Martichoux et Alba Ventura. A tout de suite. Restez avec nous. On évoquait il y a quelques instants cet électorat populaire qui ne s'est pas déplacé pour aller voter. Vous vouliez revenir sur la situation des deux grandes familles politiques qui ont marqué la vie politique de notre pays pendant 40 ans. En l'occurrence, les républicains et les socialistes. Voilà, on parlait de l'effondrement de la droite. Vous savez, moi, hier soir, quand j'ai écouté François Barouin, j'étais effarée. J'étais très surprise. J'entendais dire que cette abstention c'était dû aux fractures de la société. Bon, peut-être. Mais François Barouin, il a été ministre du budget quand les impôts ont augmenté le plus sous Nicolas Sarkozy. 30 milliards. Il est responsable de l'exaspération des Français. Il est responsable de cette démobilisation. En partie, je dis lui parce qu'il a parlé hier soir, mais ce sont tous les républicains. Et ils viennent nous expliquer tranquillement, sereinement, que cette abstention c'est quand même pas possible, que cette démobilisation, ils ne la comprennent pas, etc. Sans faire un brin leur autocritique, ce que je vous disais tout à l'heure. et je pense que là, vraiment, la décomposition, elle nécessite absolument de reprendre conscience, de recomposer, mais en partant de zéro. On ne peut plus avoir des républicains, enfin, une droite qui se comporte de cette manière. Alain Duhamel ? Non, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'il faut distinguer entre les républicains d'un côté et les autres forces d'opposition de l'autre. Les républicains, d'abord, c'est la seule force d'opposition qui est progressée entre le premier tour de la présidentielle et le premier tour des législatives. Tous les autres ont régressé. Là, il y a eu une progression. Mais par rapport à il y a cinq ans, il y a un... Non, non, mais attendez, ils sauvent les meubles. Oui, mais c'est 21-5, ils étaient à 19-5, ils ont progressé. Bon, la deuxième chose, c'est que le principal groupe à l'Assemblée, ça sera évidemment eux. Bien sûr. Et la troisième chose, c'est surtout, ils étaient en rivalité, c'était un des enjeux de la présidentielle. Ils étaient en rivalité directe avec Marine Le Pen. À la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête devant François Fillon. Cette fois-ci, ce sont les Républicains qui sont arrivés largement devant le Front National. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est quand même une tradition, un tempérament, une psychologie. Alors, je reconnais qu'en matière idéologique, il y a beaucoup à leur reprocher, notamment une absence de travail et une absence de courage. Mais il y a un courant qui existe, qui est d'ailleurs un courant, ça fera plaisir à Éric, mais qui est un courant de deux siècles. Et ce courant-là, il subsistera. Et je pense que les Républicains seront la force d'opposition dans sa courant. Alors, on ajoute deux choses. On l'a déjà dit, mais on le répète sur cette antenne. Effectivement, ils sauvent les meubles. Vous avez raison parce qu'ils avaient peur à un moment d'être derrière le Front National à l'Assemblée Nationale. Mais jamais ils n'auront été aussi faibles que cette fois-ci sous la Ve République à l'Assemblée. C'est quand même historique. Plus de la moitié. Et par ailleurs, ce que j'ajoute, c'est que si, effectivement, LR sauve les meubles, on verra dans quelle proportion dimanche prochain, avec des députés qui ont déjà dit qu'ils étaient pro-Macron par parenthèse, le PS, le PS, lui, certains, oui, dont certains députés qui, je dis par part, à l'intérieur de ce bloc qui sauve les meubles, il y a ceux qui, comme Soler, Riester, etc., seront élus parce qu'ils se sont accrochés à la marque. Mais le PS, mais le PS, c'est extravagant, c'est au-delà du tsunami, c'est une disparition pure et simple. Je veux dire, on n'a même pas de mots pour dire ce qui leur arrive. C'est d'une violence inqualifiable pour eux. Ils disparaissent. D'un mot, l'autorisation exceptionnelle d'Yves ? Ce sera celle d'Éric Zemmour qui est bien patient. Non, non, mais d'un mot, je pense que le PS se porte très bien, qu'il remporte un vrai triomphe parce qu'il s'appelle maintenant la République en marche. Oui, évidemment. Alors, je voulais vous entendre sur... Marine Le Pen prétendait à être la première force d'opposition, c'est maintenant que ça n'est pas le cas. Alors, Marine Le Pen, il y a deux choses. D'abord, il y a toujours un retrait des législatifs par rapport à la présidentielle pour le Front National. Toujours, même au temps du père, etc. Tout simplement parce qu'on a là des électeurs populaires qui ne viennent jamais aux élections sauf à la présidentielle et qui ne votent pas là-haut. Ce qui permet aux partis jadis socialistes et républicains de gouverner les mairies, etc. Deuxièmement, il y a un phénomène proprement, je crois, lié à Marine Le Pen. Je pense que depuis, je l'ai déjà dit ici, je pense que depuis son débat de l'entre-deux-tours, elle n'est plus légitime. C'est-à-dire que nous avons là à droite la culture du chef. Le chef doit être légitime. Bonaparte doit être légitime. Le général de Gaulle doit être légitime. Le chef doit être toujours légitime. Mais des débats, tout le monde en a raté. Jacques Chirac. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, mais d'ailleurs, mais d'ailleurs, Chirac, après 88, a été très contesté, je vous le rappelle, parce que justement, et il n'avait pas été aussi ridicule que Marine Le Pen, il y a un mois. Donc, je pense qu'elle n'est plus légitime. Alors maintenant, il y a un problème. Je finis. Et vous allez conclure, du coup ? Très bien. Je pense que... En 30 secondes. Je pense que... Moi, je ne suis pas d'accord avec Alain quand il dit pour les Républicains. Je pense que les deux parties, le Front National et les Républicains, ont montré aujourd'hui que séparément, ils sont morts et qu'ils n'arriveront jamais au pouvoir. Et que les Républicains, la droite, elle part de 49% Alain, en 1981. Et elle finit à 20%. N'oubliez pas que les Républicains, c'est l'UDF et le RPR. Le RPR, il faisait tout seul 20%. Donc, vous voyez, c'est une dégringolade inouïe. Donc, là, maintenant, on voit bien, c'est soit ils meurent séparément, soit ils survivent ensemble. Je dis bien ensemble parce que, de toute façon, ça va casser les Républicains. Ça mériterait un débat complet. Eh bien, c'est très bien. On va se retrouver très prochainement sur cette antenne, allant pas douter, notamment au second tour de ces élections législatives. Merci infiniment. Alba Ventura, Elisabeth Martichoux, Éric Zemmour et Alain Duhamel. Dans quelques instants, nous accueillons Julien Courbet.